on va démarrer simultanément ces deux compresseurs avec la station bonjour, petite portation des tests de la nouvelle version de la DELTA PRO 3 et de sa batterie supplémentaire ce sont des produits qui m'ont été envoyés par ECOFLOW pour un test vidéo, si vous intéresse vous avez tous les liens en description pour alimenter tous vos appareils jusqu'à 4000W, avec des surcharges jusqu'à 8000W, il y a deux ports d'entrée solaire, un XT60 30V, 150V, 15A, 1600W au maximum et un deuxième port qui pourra aller chez 60V, 20A, 1000W au maximum la batterie a une capacité de 4096Wh, c'est à dire qu'elle a une capacité plus importante que celle que je vous ai présenté à l'époque on est toujours sur des cellules LIVPOKE 4 de très grande durée de vie, après 4000 cycles, on a encore plus de 80% de la capacité un câble de charge, si vous voulez charger la station sur prise 201V, et deux poignées sur la partie au dessus, on a deux poignées, si vous achetez des batteries supplémentaires, vous allez pouvoir les positionner sur la partie haute ici on a un bouton pour allumer la station, avant du partiellement chargé, vous devez impérativement la charger avant la première utilisation partie avant, on a deux prises USB-C 100W, deux prises USB-A fast charge, des 18W ici on a quatre prises 240V 16A, jusqu'à 4000W au maximum, avec un bouton pour les activer et les désactiver sur ce côté on a un port spécial 16A max, ça serait pour alimenter des camping-cars par exemple, que vous pourriez venir brancher directement ici le système de trappe, ça je trouve ça pas mal à ce niveau là, on a différentes prises 12V, 12V 5A, 12V 30A, ici pour y brancher une commande, avec un bouton pour les activer et les désactiver sur la partie arrière, ici ça s'ouvre, et on peut repousser, ça c'est vraiment très bien je trouve ici si vous chargez la station sur prise 220V, avec un bouton mode rapide et mode ajustable dans l'application ici vous avez deux prises d'entrée solaire, une 30V 150V 15A 1600W au maximum, ici une 1160V 1000W au maximum ici pour connecter des batteries supplémentaires, pour y connecter des batteries supplémentaires afin d'augmenter la capacité globale ou également leur power stream, si vous voulez renvoyer de l'énergie directement sur votre maison et là on a un port assez power, entrée sortie on verra un petit peu plus tard concernant ce port dans la vidéo, je pense que c'est pour les véhicules électriques et on a un système de transport à roulettes avec la poignée sur la partie avant concernant la batterie supplémentaire, alors elle est beaucoup plus petite que la batterie principale au début je me disais que la capacité doit être plus petite que la batterie principale, mais non, on a exactement la même capacité là c'est une 4096Wh, et là également on est sur 4096Wh, c'est à dire que la taille elle est vraiment optimisée sur la partie haute on a deux poignées, à ce niveau là on pourra poser une autre batterie supplémentaire ici on a un port de connexion pour connecter la batterie supplémentaire à la station principale et à ce niveau là il y a un bouton on off surtout avant la première utilisation vous devez impérativement charger les batteries on a un bouton pour l'allumer, il suffit de maintenir quelques instants lorsqu'on va charger la batterie ici on va avoir les différentes entrées lorsqu'on va utiliser la batterie pour faire fonctionner des appareils sur les prises USB ou sur les prises 220V là on aura la puissance de sortie des différents appareils et à ce niveau là on a le pourcentage de batterie, là je suis à 90% par exemple j'ai besoin de charger une power bank, je vais simplement la connecter sur la prise 100W de l'Ecoflow ça c'est une power bank qui supporte jusqu'à 100W et on voit que l'Ecoflow envoie 100W pour charger la power bank à 90% de batterie, elle pourra envoyer 100W pendant 1,3 jours j'ai besoin de charger mon téléphone portable, je me connecte ici si vous avez besoin de faire fonctionner des appareils friteuse et air chaud, plaques de cuisson, cafetière, lave linge etc... vous pouvez les alimenter directement grâce à la station en les branchant directement sur les prises 220V elle peut alimenter jusqu'à 4000W au maximum c'est à dire que vous allez pouvoir faire fonctionner tous vos appareils avec la station pour alimenter les différents appareils généralement j'utilise des rallonges que je viens brancher sur les prises 220V on active les prises 220V et là par exemple je vais me faire un café et là on voit qu'en sortie je monte jusqu'à 1500W en sachant qu'elle peut monter jusqu'à 4000W on va faire fonctionner différents appareils jusqu'à épuisement de la batterie on va commencer par un lave vaisselle c'est terminé il reste 74% de batterie et on a consommé au total 1014Wh j'enchaîne avec un lave linge c'est terminé consommation totale 541Wh et il reste 60% de batterie j'ai besoin de faire bouillir 500ml d'eau à noter que pour l'instant je ne l'ai pas une seule fois entendu ça va fonctionner pendant 2 minutes 67Wh il reste 58% de batterie on va faire 30 minutes d'une friteuse à air chaude une puissance de 2800W ça fait à peu près 20 minutes on va arrêter la station est tombée à 42% on va faire 1h30 de cuisson au four on va faire un poulet ça monte à 3300W la ventilation s'est enclenchée c'est vraiment extrêmement faible au vu de la puissance qui est tirée on est sur une ventilation qui est vraiment très discrète ça va bientôt se terminer il reste 1% de batterie là je fais une décharge complète mais vous évitez de faire des décharges complètes dans l'application paramétrer un minimum à 10% par exemple et ça vient de se couper à 1708Wh là vous avez un petit résumé du test à la suite au total la batterie principale a restitué 3982Wh ce qui est une très bonne restitution si j'avais connecté une batterie supplémentaire la restitution aurait pu être de 8078Wh si j'avais mis deux batteries supplémentaires la capacité totale aurait été de 12174Wh on est sur une station de très grande capacité station on peut alimenter jusqu'à 4000W avec la station on peut alimenter jusqu'à 4000W là c'est un chauffage de 3000W et un autre de 1200W là on va être sur un total de 4200W donc normalement ça va poser problème là je mets 1200W et là je rajoute 3000W à noter que là ça alimente alors que je n'ai pas activé Xboost on est à 4250W elle va peut-être se couper on va laisser alimenter quelques minutes à noter pour 4200W elle est vraiment extrêmement discrète bon là je vais rajouter un siège cheveux là je vais dépasser totalement toutes les capacités 4700W 5100W ça a lâché elle est annoncée à 4000W mais là vous avez vu j'ai même dépassé largement sans régulation de charge et ça alimentait on va voir combien de temps attient les 5200W on va voir si la station arrive à démarrer un compresseur de 2200W c'est un appareil qui est compliqué à démarrer au minimum il faudrait 2900W de puissance et ça pourrait aller jusqu'à 5500W c'est pas garanti qu'elle y arrive et si elle arrive à le démarrer à 0 bar et à 6 bar on fera le test avec deux compresseurs en même temps 2200W et 1500W pour l'instant aucune station a réussi à démarrer les deux compresseurs en même temps à 6 bar déjà c'est une belle performance là on va le redémarrer à 6 bar ce qui est d'autant plus difficile donc là je le redémarrer à 6 bar et celui-ci je vais le démarrer à 0 bar bon là c'est déjà vraiment une très belle performance et là maintenant on va démarrer les deux compresseurs à 6 bar très belle performance et c'est la première station qui arrive à démarrer ces deux compresseurs en même temps à 6 bar à noter que je n'ai pas activé X-boost et que la batterie supplémentaire n'était pas utilisée DELTA PRO sur la DELTA PRO on a également possibilité d'y connecter leur micro-inverter le POWERSTREAM le POWERSTREAM viendra simplement se brancher sur l'un des deux ports batterie et grâce au port solaire du POWERSTREAM on va pouvoir y connecter jusqu'à 800W de panneau solaire qui permettra de charger la station mais également grâce à la prise 220V du POWERSTREAM on vient simplement brancher sur une prise 220V de sa maison et grâce au POWERSTREAM on va pouvoir envoyer de l'énergie directement dans sa maison baisser directement la consommation de sa maison dans une limite maximale de 800W en plus si vous rajoutez X-boost je vous recommande fortement si vous utilisez l'écoflow il y a une vidéo de présentation et d'installation en temps réel, le POWERSTREAM s'adapte à la consommation de votre maison par exemple si je veux que la DELTA PRO envoie 300W dans ma maison si dans ma maison je consomme 500W, 500W moins 300W je consomme plus que 200W dans mon POWERSTREAM j'active le lien avec CHELLY selon les besoins en temps réel de ma maison, l'écoflow DELTA PRO envoie de l'énergie dans ma maison ma maison a besoin que de 60W actuellement j'ai relié directement un chauffage sur une prise de ma maison la consommation de la maison va augmenter de 400W l'écoflow DELTA PRO s'est adapté à la consommation en temps réel dans ma maison elle envoie plus d'énergie dans ma maison il y a plusieurs vidéos qui présentent la POWERSTREAM et CHELLY vous avez tout en description de la vidéo CHELLY permet d'optimiser le stockage et l'envoie dans la maison sur la DELTA PRO 3, j'ai connecté 5 panneaux solaires d'à peu près 400W c'est à dire actuellement 2000W de panneaux solaires connectés il y a ces deux panneaux solaires là ce qui fait un total de 800W que j'ai connecté sur le port solaire d'entrée 1 qui peut supporter jusqu'à 1600W un autre panneau solaire de 420W que j'ai connecté sur le port d'entrée solaire 2 qui peut supporter jusqu'à 1000W et ces deux panneaux solaires là de 400W 800W au total qui sont reliés au POWERSTREAM actuellement je suis pratiquement à 2KW 915W sur le PV1 413W sur le PV2 et 600W sur le POWERSTREAM et au total j'ai 1930W d'entrée solaire à noter que la station est extrêmement discrète le ventilateur tourne mais je ne l'entends pas du tout cette station là c'est l'une des plus silencieuses que j'ai testé à ce jour pour ne pas dire la plus silencieuse on va tester la fonction UPS la station est directement reliée au réseau électrique j'ai activé les prises 220V et pour l'instant on veille sans aucune consommation on est sur 1W dans l'application j'ai mis une limitation de charge à 90% c'est pour ça qu'elle ne se charge pas plus je connecte la télé j'ai mis Netflix on voit que les entrées sont égales aux sorties l'alimentation de la télé se fait directement par le réseau électrique et pas par les batteries de la station uniquement en cas de coupure électrique c'est les batteries qui vont reprendre le relais coupure électrique pas de problème pas de coupure de la télé on voit qu'il n'y a plus d'entrée et uniquement des sorties parce que là c'est la station qui a repris l'alimentation de la télé le courant revient actuellement la station elle réalimente la télé et elle se recharge un petit peu par contre ce qui est bien c'est qu'elle ne dépassera jamais les 90% que j'ai paramétré dans l'application là il y aura la télé et un chauffage de plus de 1200W coupure électrique pas de problème une excellente fonction UPS pour ceux que netflix compte partager pour intéresser ou d'autres services vous avez tous les liens en description quantité d'énergie on va voir la quantité d'énergie que va restituer la DELTA PRO 3 et une batterie supplémentaire petit point au bout d'une heure et trente minutes on est toujours sur 2700 watts et on est à 49% la batterie principale est à 37% et la secondaire à 60% en termes de bruit elle est extrêmement discrète il n'y a pas de bip sonore batterie faible c'est dommage c'est qu'il n'y a pas de bip sonore batterie faible tri supplémentaire à 0% elle clignoter et là ça vient de lâcher en 2 heures et 54 minutes au total ça a retourné 8111 Wh au niveau du bruit on est vraiment sur un bruit très faible malgré qu'on soit en permanence à 2800 watts là vous avez un petit résumé j'ai alimenté 2800 watts en permanence ça fonctionnait pendant 2 heures et 54 minutes là vous avez le pourcentage de la batterie principale secondaire le total des deux et la capacité restituée on a une très bonne restitution et qui est cohérente avec mon test à la suite la batterie principale et secondaire on va voir la quantité d'énergie que la batterie principale et secondaire vont injecter dans la maison grâce à leur micro-invertère le power stream j'ai connecté le power stream directement sur la delta pro 3 et le power stream il est simplement branché sur une prise 230v de mon habitation je vais mettre 400 watts en continu au niveau de la delta pro là on voit il y a marqué 412 watts et la maison reçoit 406 watts si ma maison consomme 400 watts et bien c'est 400 watts moins 400 watts j'ai plus de consommation ça vient directement baisser la consommation de ma maison on est sur 10 heures de fonctionnement il reste 50 % de batterie et pour l'instant ça retournait 4065 Wh la batterie principale 49 % et la secondaire 50 % c'est terminé ça a fonctionné pendant 20 heures et 19 minutes et au total ça retournait 3250 Wh la capacité restituée via les prises 220v 8111 Wh la capacité restituée par injection dans le réseau via power stream 8250 Wh on est sur une restitution cohérente on va voir le temps de charge de la batterie principale je suis en mode FAST on arrive sur une heure de charge on est à 62% et elle est toujours extrêmement discrète en 1h30 on est à 88% et 2400 W à 96% on est encore sur du 2400 W voilà c'est terminé on est à 100% et capacité totale 5007 Wh la charge est très rapide et extrêmement silencieuse là vous avez un petit résumé j'étais en mode FAST ça monte jusqu'à 2850 W on est sur une charge très rapide en 1h20 on est à 80% et c'est seulement à partir de 97% que la vitesse de charge commence à diminuer plus fortement on peut cumuler à la charge 220v et solaire ce qui peut faire une charge encore plus rapide lave-vaisselle on va faire simultanément un lave-vaisselle et un lave-linge potentiellement je peux atteindre plus de 4000 W ce qui est la limite maximale d'alimentation de la DELTA PRO actuellement j'ai connecté 4 panneaux solaires de 400 W sur la DELTA PRO 800 W qui sont branchés en direct et 2 x 400 W et 800 W qui sont branchés au POWERSTREAM au niveau du lave-vaisselle je fais un programme rapide 60 degrés au niveau du lave-linge je fais un programme rapide 60 degrés au niveau de la batterie on est sur 85% et le ciel il est assez couvert actuellement les deux fonctionnent en même temps on a pratiquement 4000 W de sortie et à noter qu'en entrée solaire on a pratiquement 1500 W on entend un peu plus le ventilateur mais à noter qu'il y a pratiquement 1400 en entrée et 4000 en sortie et c'est terminé lave-vaisselle a fonctionné pendant 1h consommation 869 W lave-linge a fonctionné pendant 1h34 et 937 W pendant 1h30 la batterie est passée de 85% à 80% en sachant qu'on était sur un ciel avec des nuages quand vous n'utilisez pas les prises on les désactive l'application COFLOW l'application COFLOW avec le pourcentage de batterie si vous appuyez, vous avez le détail par batterie la principale est à 81% et la secondaire à 90% avec toutes les entrées, il y a un petit graphique avec le total des entrées vous pouvez sélectionner les différentes entrées si vous la chargez sur prise de 101V, port solaire 1, port solaire 2, port spécial pour les véhicules électriques pareil pour les sorties, avec un petit graphique par type de sortie et là vous avez le détail par sortie paramètres supplémentaires vous pouvez définir les délais d'arrêt avec l'appareil, l'écran, les prises CA, les prises 12V, le wifi, le bluetooth on peut définir la vitesse de charge si vous activez le mode custom, vous pouvez définir la vitesse de charge de 400 jusqu'à 1500 watts à 50 watts près si vous activez le mode fast, là par contre, ça sera 2900 watts et concernant le port véhicule électrique, on peut définir de 500 jusqu'à 4000 watts c'est un port d'entrée sortie, par exemple si vous utilisez une borne de charge électrique ou si vous chargez votre véhicule avec vous pouvez définir le courant de charge sur prise allume cigare si vous chargez la station en utilisant le port solaire 2 en 12V on peut définir la charge de 4 jusqu'à 8 ampères et en 48V de 4 jusqu'à 20 ampères ça peut éviter que la station tire trop sur votre prise allume cigare vous pouvez activer la fonction Xboost si vous branchez plus de 4000 watts d'appareil sur la station et ce jusqu'à 6000 watts la station va réguler et ramener la puissance de sortie jusqu'à 4000 watts cette fonction peut baisser le voltage d'alimentation des appareils tous les appareils ne sont pas compatibles avec cette fonction on peut activer la prise en charge DDFT RCD je ne sais pas du tout ce que c'est, dites le moi en commentaire si vous savez la fréquence entre 50 et 60hz la limite de charge et de décharge à la décharge de 0 jusqu'à 30% il recommande un minimum de 20% éviter de mettre en dessous de 10-15% et à la charge de 50 jusqu'à 100% il recommande 80% dans la mesure du possible éviter de dépasser les 90% généralement sur mes stations je fais du 15-85 le mode de fonctionnement vous pouvez définir une réserve de secours un mode d'économie vous pouvez paramétrer les tâches à la charge, à la décharge, si vous voulez activer, désactiver les prises vous connecter le générateur à essence DECOFLOW un mode d'économie dynamique c'est pour les appareils qui fonctionnent de manière intermittente comme les réfrigérateurs, congélateurs ça permet de réduire la consommation concernant les batteries, on peut définir l'ordre de charge et de décharge avec un mode compatibilité la station qui définit automatiquement les priorités de charge et de décharge ou un mode de priorité à la charge, la batterie principale sera considérée comme prioritaire et à la décharge, les batteries secondaires seront prioritaires concernant les mises à jour en sachant qu'ECOFLOW dans le temps, ils suivent beaucoup leurs produits DELTA PRO 3 voilà pour la présentation de la DELTA PRO 3 et de sa batterie supplémentaire haute performance, elle peut alimenter en continu jusqu'à 4000W 5200W pendant 1 minute elle a démarré ses deux compresseurs à 6 bar, ce qui est extrêmement difficile d'ailleurs c'est la première station qui passe ce test 4000W en sortie, elle peut alimenter tous vos appareils on est sur une station extrêmement discrète à la charge, à la charge solaire, à la décharge d'ailleurs c'est l'une des plus discrètes que j'ai testé à ce jour on est sur des cellules LIFO4 de grande durée de vie de qualité automobile la grande capacité 4096Wh capacité qui est assez respectée on peut rajouter jusqu'à 2 batteries supplémentaires et porter la capacité jusqu'à 12 288Wh compatible avec l'ECOFLOW POWERSTREAM la grande capacité solaire, on peut brancher jusqu'à 3400W de panneau solaire il y a 2 portes d'entrée solaire différents 3 si on compte l'ECOFLOW POWERSTREAM quand on laisse un panneau solaire branché en permanence le soir et le matin, il n'y a pas des petits claques les systèmes de trappe on a un très bon mode UPS une application mobile très complète avec la limitation à la décharge, à la charge ECOFLOW qui fait des mises à jour dans le temps les batteries supplémentaires qui sont de taille réduite et qui s'empilent on a un port spécial pour les caravanes on a un port spécial pour les véhicules électriques si on veut charger la station avec des bornes de voiture électrique si on veut charger sa voiture électrique avec je n'ai pas pu tester un système de transport à roulettes on est sur une onde sinusoidale pure on peut alimenter tout type d'appareil avec absolument aucun risque pour les appareils fonction X-boost si on dépasse 4000W elle va ramener la puissance des appareils à 4000W au niveau des points négatifs le poids il n'y a pas de prise allume cigare 12V si on veut alimenter des congélateurs si vous avez besoin de ce genre de prise vous pouvez utiliser des convertisseurs 220 à 12V je vous mettrai le lien en description si on utilise power stream, on perd un port à batterie les batteries supplémentaires des ECOFLOW ne sont pas compatibles entre les modèles et enfin si on laisse connecter en permanence des panneaux solaires je trouve qu'elle s'allume un peu tardivement dans mon cas avec deux panneaux solaires de 800W elle démarre à peu près quand il y a 25-30W d'entrée solaire j'aurais préféré qu'elle s'allume un peu plus tôt par exemple quand il y a plus de 10W d'entrée solaire ça peut être amélioré par mise à jour une excellente station et la meilleure que j'ai testée à ce jour si elle vous intéresse vous avez tous les liens en description et n'oubliez pas que sur bricoscore.com vous retrouverez toutes les caractéristiques de la station merci de regarder cette vidéo, à bientôt au revoir